Le mouvement national des handicapés républicains du Sénégal était lundi 8 mai 2023 dans la capitale départementale de Goudompe. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation et de massification de leur mouvement en vue de mieux faire face à la présidentielle du 25 février 2024. A cet effet, Mme Yaï Diedjou a été portée à la tête de la coordination départementale des handicapés républicains de Goudompe. Cette dernière s'en félicite et sollicite le concours de tous ses camarades pour réussir la mission qui leur est assignée. Mme Yaï Diedjou a été portée à la tête de la région qui a été portée à la tête de la guerre de Goudompe. Venu superviser les travaux, le président national des handicapés républicains du Sénégal a salué le bon déroulement de la séance. Depuis le 15 avril, nous sommes sur le terrain pour faire le département. En premier temps, on vient, on monte une condamnetteur du département, une condamnette pour coordonner le département pendant le mouvement des handicapés de la paix. Pour pouvoir massifier, passer la communication par le projet du président et la réalisation de quoi. Donc on a fait plusieurs départements, on est en cas d'aventure, nous sommes à Goudampe de ma bâche. Donc tout à l'heure, on a fait une réaction, donc il y avait Yaya qui vient de prendre le département, donc on a pris le mouvement des handicapés de la paix. Je pense que ça va en faire ce prévent, pouvoir aller au travail, inch'Allah, pouvoir bien réviser son mission. Il en a profité pour vanter les réalisations de Macky Sall et à leur égard. Depuis 2012, nos jours, tu prends la carte de la séance, un homme, tu prends l'éducation, tu prends l'hompabilité, tu prends le transport. Partout, le président Macky Sall, vraiment, il a intégré tout son programme, vraiment, et son fonctionnement gouvernemental. Là, vraiment, on nous retient à être remerciés. Donc c'est plus là, nous sommes là aujourd'hui. En premier temps, on a fait investir depuis le 7 décembre à la permanence comme notre candidat. Donc depuis l'heure, on fait passer ce débat-là. Il est bel et de droit pour être candidat. Donc depuis l'heure, on a investi, depuis l'heure, on a équipé le terrain, pour pouvoir vraiment donner le bon informe à la population. Parce qu'il y a beaucoup, les gens intéressent beaucoup. Donc on va être fabriqués, excès par les cas. Vous voyez, bilancier, c'est autre chose. Aujourd'hui, il a lancé le dialogue pour l'opposant, il n'est qu'à ce que je pense, ce dialogue-là. C'est un avantage pour notre démocratie. Le déplacement, oui, c'est dans le cadre de la massification. Et c'est un travail de terrain. Et qu'avoir un travail de terrain, ça demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi nous félicitons le DG Sapko, M. Suleymane Diaye, qui nous a appuyé, et le DG Bahoum, qui nous a appuyé, le ministre Birame Feuille, qui nous a soutenu, et Mme Aissotousi, c'est la conseille au niveau de la présidence. Mais tu vois également qu'il y a une autorité, parce que le terrain, c'est difficile. Nous avons confronté à beaucoup de problèmes de finances, parce que c'est un travail de travail, d'Ougou Kazama, et tous les départements de Kazama. Nous devons aller à l'état de Saint-Louis, d'Ougou Matam-Pouter, et ça demande beaucoup de moyens. Donc nous demandons que toutes les autorités du parti, et le président de la République, nous devons investir sur le terrain. Il faut qu'on nous apporte en tant que des personnes handicapées. Nous devons nous les moyens pour que nous puissions réussir la mission de massification du parti. Après Goudomp, Toumani Kamara et sa délégation ont pris la direction de Kolda, la capitale du Fouladou, pour continuer leur tournée national de sensibilisation et de massification.